Et bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Random Legacy. C'est samedi soir, ils sont en train de finir de vaquer à leurs occupations. Célène vient de passer le niveau 4 de l'écriture et puis elle accouche dans deux jours. Voilà, dans un peu moins d'un jour, on a le troisième trimestre de sa grossesse et du coup lundi soir, je rappelle qu'elle est enceinte fatalement, nous aurons le premier bébé de la génération suivante. A voir s'il n'y en a bien qu'un seul et auquel cas il faudra du coup faire la fameuse deuxième grossesse puisque je rappelle qu'à cette génération, il faut qu'il fasse deux bébés. Ou alors peut-être qu'elle aura la bonne surprise comme la génération précédente de faire les deux d'un coup et du coup on en aura fini avec les grossesses. Bon pour Seribu, tout va bien, il est déjà à l'échelon 7 de sa carrière donc dans les affaires. Il faut qu'il atteigne le niveau 6 de la logique mais voilà je pense que largement mardi il aura encore une promotion. Pourquoi est-ce que tu vas te coucher sur le canapé alors que tu as un lit avec ta femme qui t'attend ? Tu as peur des représailles ? Des sautes d'humeur de femmes enceintes ? Tout ça ? C'est vrai que du coup le lit est attribué aux anciens Sims ici. Attribuer le côté gauche donc à Seribu et on va attribuer le côté droit à Sélène. Mais c'est 5 heures, il est déjà debout ? Mais non, tu n'as même pas fini ta nuit, qu'est-ce que tu me fais ? Oh c'est l'hiver ! Ce qui veut dire que cette semaine dans deux épisodes, on aura le jour de l'hiver. Oula viens vite, oui, viens vite faire pipi toi. T'as pas tout à fait fini ta nuit non plus mais bon c'est déjà plus de 8 heures. Est-ce que ça vaut le coup que je te mette au lit maintenant ? Peut-être pas. Bon 8h30, toi aussi je vais te lever même si t'as pas tout à fait fini, c'est pas grave. Il est niveau 4 de la cuisine, qu'est-ce qu'on va lui faire faire ? J'allais dire toast avec oeuf Hugues c'est le matin mais en vrai peut-être pas forcément le meilleur truc pour la ligne. On va faire un bœuf Wellington. De bon matin, c'est parfait. Et Sélène en attendant va prendre des restes. Je ne sais plus si on a beaucoup de choses. On a deux plats quand même. Ah et c'est cassé. Remplacé. Niveau 5 cuisine. Je vais faire le pain perdu et le fish and chips. Ah bah pain perdu ce sera parfait pour les petits déj' ça. Bon bah du coup c'est 10h, on est dimanche. Est-ce que t'as beaucoup de trucs à authentifier dans la semaine ? Alors il y a ça qu'on peut vendre, qui avait été authentifié. Ça je la vends pas parce que normalement je suis pas censée me faire de thunes de cette façon. Ça je peux vendre. Il y a celui-ci, celui-ci, celui d'à côté aussi. Et on n'a que deux trucs à authentifier. Donc on va aller faire un petit tour à Selvadorada. Alors ce qu'on va faire tout de suite direct c'est du coup chercher un tas de terre. Il vient d'apparaître ici. On va du coup creuser. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont popé entre temps ici. J'en doute un peu. Ça fait quelques allers-retours que ça ne pop plus, à part les cailloux. Et la terre ils ont dit non. Et ben en attendant on va aller voir est-ce que t'as une machette ? Tiens essaye de passer la porte, voir si on peut trouver un tas de terre de l'autre côté. Alors on a trouvé un masque non identifié. Ok. Va faire pipi en attendant toi. Alors là la porte est fermée. Est-ce qu'on a le tas de terre de l'autre côté ? Non. Non non ils sont pas du tout décidés à revenir. Bon on va aller voir côté centre-ville si on peut appeler ça comme ça. Ce qu'il faut qu'on fasse aussi c'est se faire inviter parce que depuis le temps que ça a été fait je ne me rappelle plus du tout si c'est cette semaine-là en début de semaine qu'on a qu'on avait été invité justement par Célène ou si ça remonte à plus que ça. Donc il va falloir qu'on fasse ça quand même avant de passer à la semaine suivante. Bon écoutez je n'ai rien d'autre et je ne peux pas encore rechercher un tas de terre. Donc finalement on va rentrer. Elle aura ramené un objet tant pis. Mais il faut qu'il faut qu'on se fasse inviter quand même. Alors bon ça a l'air d'aller. Je pense qu'on va on va multiplier nos chances en envoyant des sms tous les deux. Alors Youmi, sms de bonheur. Normalement c'est avec ça que c'est censé marcher. sms de bonheur. Ah sortons. Bah voilà nickel. Accepter sélectionner des sims avec qui partir. Bah oui je vais pas laisser Célène toute seule. Oh là là. Bah oui c'est l'hiver d'accord mais je m'attendais pas à tomber direct sur autant de neige autant de blanc. Bien sûr passer du temps avec des amis. Bon il n'y a pas trop d'objectifs. Il faut juste passer le moment. Mais bon ça reste quand même une invitation à sortir quelque part donc on est dans les clous. Est-ce que tu peux chercher des tas de terre ici ? Non on peut juste faire des batailles de boules de neige. Elle va commencer à avoir faim la petite Célène par contre. Est-ce que quelqu'un a fait à manger ? Non. Et bah on va faire à manger nous-mêmes. Allez bon appétit. On va garder le plat tant qu'à faire ça nous servira à la maison. Qui c'est qui nous a proposé de venir ? C'est pas toi ? Si si c'est ça. Bah peut-être qu'on va on va on va passer du temps avec toi sinon c'est un peu con quoi. Bah écoute rencontre des gens. Amicale présentation bonjour bonjour. Comment allez-vous ? Manon qui m'appelle qu'est-ce qui se passe ? Je veux approfondir mon amitié avec Koichi. Mais tu peux ? Hop Célène aussi on va la présenter histoire qu'elle connaisse d'autres gens que Lou. Et puis elle a besoin de social en plus. Oh là là. Ah non. Elle préfère aller chercher des grenouilles. Ah non. Contempler une grenouille plutôt que de discuter avec des vrais gens. Ce que je peux comprendre en vrai. Mon dieu du coup elle est déjà dans le rouge alors que c'est à peine 18 heures. Oh là là. Et son social peine vraiment beaucoup à remonter. Il va falloir qu'on aille faire crac crac. Ce sera mieux. Ah oui c'est vrai on a la patinoire. J'ai oublié. On aurait pu faire ça comme activité mais bon c'est bientôt fini. Un peu la flemme d'aller jusque là-bas pour ça. Ah bah voilà l'événement est fini. Voilà simple sans bavure. Au moins je suis assurée d'en avoir au moins cette semaine. C'est bien. Bon la pauvre Célène vite elle va aller faire pipi. Je vais lui faire une petite sieste quand même. Je vais pas la faire dormir tout de suite sinon elle va être décalée mais de fou. Le social bon il est pas remonté à fond mais il est un peu remonté. On va dire que ça va. Et toi bah écoute va bosser ta logique. Hop là elle vient de passer au troisième trimestre. Je vais lui faire manger une petite compote et après dodo. Ah faut qu'on récupère son plat aussi. Il reste trois heures ça va pas faire long feu mais bon c'est déjà ça. Moi j'ai très mal calculé mon coup. C'est deux heures du mat. Ah mais l'horaire tout à l'heure quand j'ai calculé avant de commencer l'épisode j'ai calculé pour voir où on en était. Et c'est pas du tout ce que ça a indiqué. Ma foi. Ouais elle a raison. Vite un petit pipi et puis du coup on s'y met. Ça y est. Avoir un bébé. Le premier bébé de la dixième génération. Et je rappelle que le challenge ne s'arrête pas à la dixième génération mais il faut que la dixième génération mène à bien l'adolescence de la onzième. Et c'est une fois que les enfants de la onzième sont jeunes adultes que le challenge prend fin puisque du coup la dixième génération aura fait toutes ses tâches si je puis dire. C'est un garçon. Alors on l'appelle Pokémon je suis désolée mais ouais c'est vrai qu'on n'est pas marié encore. Quoique même marié je crois qu'il faut le changer manuellement le nom. Je me rappelle plus il me semble que oui. C'est vrai que je me suis pas posé la question puisqu'à chaque fois mes matri... enfin les héritières sont des héritières bien sûr donc bah ça reste dans la famille mais c'est la première fois que celle qui donne naissance est une pièce rapportée. Incroyable ! Eh bien on va l'appeler Pomme. C'est un Pokémon de la nouvelle génération qui me plaît pas particulièrement mais j'aimais bien le nom. Et il est tout seul donc on va pouvoir faire une deuxième grossesse. Et tu en es rendu où du coup ? Elle a continué de vieillir. J'ai checké un petit peu là ces derniers jours sa barre de vie et elle n'a pas... elle est buggée parce qu'elle a continué de vieillir. C'est bête à dire dans ce sens là parce qu'on dirait que le fait qu'elle ne vieillisse pas soit un bug mais en fait si normalement les 6 mètres enceintes arrêtent de vieillir. On compte souvent là dessus d'ailleurs mais là pour le coup elle a continué. Super ! Bon on va déjà le nourrir. Bienvenue au monde. Premier bébé donc Pomme génération 10. Et puis tu vas retourner te coucher parce que c'est 3h du mat' quand même pas déconner. Bon du coup j'ai pas... je pense pas avoir obligation de... même avec son âge rendu là d'enchaîner la grossesse là dans les deux jours à venir mais on va pas trop tarder non plus quoi. Est-ce qu'on a un fantôme ? Est-ce que ça passe pas en vitesse max ? Chlorobule c'est toi ? Ah ça c'est pété. Je ne vois... je vois personne je sais pas. Ah ça y est il est en train de paniquer alors viens changer sa couche et retourne te coucher ces 5h à peine. Le boulot commence dans une heure ça y est on reprend la semaine on va prendre une douche. Peut-être faire pipi si on a le temps comme ça au moins c'est fait. T'auras plus qu'à manger au boulot. Ouais elle a du mal vraiment à remonter sa barre de... d'énergie elle. Même avec un bon lit par rapport à ses ribous c'est terrible. Bon ça va être 9h je vais quand même la lever. Tiens on va prendre une douche aussi et on va aller manger. Alors ça pleure on a de nouveau la couche sale. On va pouvoir lui parler, le serrer dans les bras, voilà se lier un petit peu à lui bien sûr. C'est important et ça remonte son social en plus. Bon du coup tranquille. Alors les factures on est à moins 9300 et quelques. Il va falloir qu'on fasse ça, enfin le loyer surtout. Et du coup ça va tranquillement être bientôt midi. On va authentifier un truc. Alors qu'est-ce qu'elle a authentifié du coup ? Un crâne ? Un masque ? Un masque oui. Un crâne n'importe quoi. Et en plus c'est authentique et c'est à 446. On va le vendre tout de suite. On va aller nourrir bébé. Ah Seribou est rentré. 1000 dollars j'allais dire. Pourquoi dollars ? 1000 simflous de plus. Bah viens monter ta logique pour monter aussi le divertissement en même temps. Ce sera fait. Dis donc t'as pas l'air très bien. Prends un jus d'orange toi. Ouais c'est vrai que ça monte le divertissement mais pas aussi rapidement qu'une chaîne IFI ou quoi. Je vais le laisser passer au point supérieur. Donc déjà c'est sûr que demain s'il est assez haut dans sa performance oui ou largement il aura sa promotion. Huitième promotion incroyable. Occulte toi de ton fils un peu. Change la couche sale. Et puis lis-toi aussi d'amitié avec lui. Attends. 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 Laisse-le. Va faire pipi à la place. Laisse papa s'en occuper. Mais si 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 si. Oh là là mais même une fois qu'elle a terminé ça lui a annulé l'action. C'est dingue ça. Parlez. On va serrer dans les bras. Et bercer. Bah voilà nickel. Tu vas faire un pipi. Tu vas aller manger. La tâche du jour je pense que c'est bon. Ouais les actions là machin truc. Les recherches. Vu que t'es responsable tout ça tout ça. Toi il faudrait que tu montes ton écriture du coup pour faire un peu autre chose. Oh il vient s'asseoir juste à côté d'elle dans le coin. Ils ont 36 millions de places. C'est mignon. Ils discutent même pas ensemble mais c'est bien d'imaginer qu'il est content d'être à côté d'elle. Oh Kaorine nous appelle. Qu'est-ce qu'elle veut ? Nobuya m'a proposé un rencard. Oui. Bah mon coco si tu sais pas quoi faire tu sais t'as aussi la photographie a monté toi. Je sais plus où t'en étais d'ailleurs. Volume 1. Je suis pas sûre il me semble que c'est le 2. Volume 2. Vas-y vois un peu si ça te ça te bloque ou pas. Bon c'est un peu con c'est 22h30 mais tant pis. Oui ça monte donc nickel. Il est proche du niveau 3 quand même. Bon ça va être 23h30 quand même. Je vais les mettre au lit. Au moins je sais où je peux reprendre. Ah il y a la couche à changer. Vas-y arrête toi. Et puis dodo. Et la demoiselle il faudrait peut-être qu'elle mange un petit truc. Elle est pas loin du niveau d'après pour l'écriture aussi. Je me rappelle plus à combien elle en est par contre. Écriture, écriture, presque niveau 5. C'est bientôt l'anniversaire de pomme. Ok donc lui son truc c'est se lever à 5h j'ai l'impression. Il se lève pour danser. Il y a bébé qui pleure. Il a pas fini sa nuit. C'est absolument n'importe quoi. Surtout de te coucher en fait. Ah son travail commence dans une heure. Bon tu vas juste aller prendre une douche pour pas revenir tout crado mais le reste ce sera au boulot. Bon en théorie aujourd'hui c'est promotion. On va retourner s'occuper de bébé. Qu'est-ce qu'il veut ? On va lui parler. On va le serrer dans les bras et le bercer. Vu que je peux pas encore faire l'action, trouver ce qui va pas. Je vais d'abord faire ce genre d'action sociale avant de me dire oh faut le renourrir. Alors on va fabriquer un cadeau. Fête de l'hiver commence demain. Je pense que ce sera du coup dans l'épisode prochain. Vu qu'en terminant cette journée ça fera quand même trois jours de gameplay. C'est pas mal et bah du coup il va mieux. Donc elle lui a changé la couche alors qu'il n'en avait pas besoin. Il est allé mieux et ensuite bon écoute nourris le c'est très bien. Du coup c'était ça. Très bien très bien. Bon bah voilà c'est 11h30. On va s'y remettre et on va authentifier ça et ça du coup... Ah ça c'est pas authentifié. On l'avait découvert mais il faut qu'on l'authentifie encore. Enfin découvrir un objet ancien pour commencer et après elle enchaîne avec l'authentification fatalement. Ah c'est un masque encore une fois. Ah bébé repleur. Ah bah ça y est c'est authentifié et c'est authentique. Alors premier niveau 651. Ça va. Elle va t'occuper de bébé. Bon bah là elle est tranquille du coup on va se remettre à l'écriture. Est-ce que là haut il y a des trucs pétés ? Parce que j'ai pensé vu qu'il y a le type qui est venu regarder un petit peu ce qui se passait. Ah oui ça s'est pété. Ça aussi. Et ça aussi. Est-ce qu'il y a eu sa promotion ? Oui. Bonus de 1300. Des décos, vêtements. Très bien. Donc là on est échelon 8 déjà. Il est enjôleur. Ok. Alors fais voir du coup. Ok. Il faut charisme. Encore un niveau. Logique. Deux niveaux. Bah voilà ça va nous occuper un moment ça. Les horaires n'ont pas changé. Très bien. Et il vient encore une fois manger juste à côté d'elle. C'est trop chou. Alors et ben on s'y met. Ah elle a pété l'ordi et du coup elle nettoie. C'est très logique. Est-ce que tu connais le bricolage ? Pas du tout. Combien il est l'ordi ? 500. Allez va. Il y en écriture du coup. Allez on est presque niveau 5. Vas-y. Passe-moi au moins le niveau 5 quand même. Voilà niveau 5. Et bébé il a besoin de manger certainement vu que c'est quasiment 19h. Allez viens. Bon histoire qu'elle ait quand même le temps de connaître ses enfants assez grands on va dire. Qu'elle ait le temps de les voir grandir surtout. Je pense que dans l'épisode prochain on fera certainement le prochain bébé. En tout cas le crac crac vu que je rappelle qu'on n'a pas le droit au test de grossesse. Donc un essai en tout cas. Vu qu'effectivement on a passé trois jours là. Donc deux depuis qu'il est né. Sachant que du coup vers deux heures du mat ce sera son anniversaire. Et qu'il faut attendre le lendemain pour pouvoir les faire popper du berceau. On découvrira sa bouille de bambin dans l'épisode prochain également. Donc c'était un petit épisode vraiment tranquille. Voilà. Il faudra que je pense dans l'épisode prochain à l'emmener de nouveau en journée à Salvadorada histoire qu'elle trouve des trucs à authentifier bien sûr. Après ce qui est bien c'est que normalement à partir d'un certain niveau on nous envoie des trucs à authentifier aussi. Donc ça ça va bien nous aider je pense. Prendre le courrier. J'ai pas fait gaffe. Je crois pas qu'on est à un niveau assez grand pour qu'on nous envoie maintenant. Mais bon on sait jamais. Voyons. Non j'ai une capsule, des graines super et un cristal. C'est très très beau. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Hâte de voir la bouille du bébé, du bambin du coup. Et puis de faire le prochain en espérant avoir une fille. Ce serait pas mal. C'est Ribou vraiment très très tranquille. Sa carrière il est rendu à combien de jours du coup ? Huit avant de passer adulte. Donc dans deux trois épisodes je pense. On entendra la dernière grosse partie de sa vie. Non il y aura Seigneur après mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis ça, ça va se faire très tranquillement. Entre ça et puis entrecoupé de photographie et d'écriture, il faudra pas qu'on oublie de faire le mémorial ou je sais pas quoi l'un de l'autre. Et puis voilà. Toujours contente d'avoir Célène avec nous. C'est très plaisant. Et justement, ça m'intrigue d'autant plus de voir les traits qu'auront les gamins. À quel point ça va être mélangé, remixé, etc. En tout cas, je vous remercie évidemment d'être passée par là comme d'habitude. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes puisque j'enregistre ça en avance et normalement ça devrait sortir pendant ces fêtes. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques jours de repos et que vous en profitez. Et puis, on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.